Salut c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te montrer les courses que j'ai faites aujourd'hui. Alors il faut savoir que cette fois-ci j'étais avec mon père pour faire les courses donc j'ai profité qu'il avait la voiture pour acheter plein de choses un peu lourdes parce que d'habitude j'achète tout en sac à dos et c'est un peu moins à la fois en fait. Bon bref là j'ai bien fait le plein. On va commencer par ce machin là. Oui c'est une caisse de bananes de 13 kg. Je l'ai commandé la semaine dernière et il y en a tout plein. Alors je suis assez surprise il y en a qui sont déjà assez mûres pour être mangés donc tant mieux. Après il faut bien aimer manger les bananes c'est sûr. Ensuite ce qui est un peu évident là sur le côté, là on a des pêches, là on a des aubergines, là c'est un peu caché derrière, il y a du raisin de Provence, Carpentras, raisin noir que j'adore. Ah ça fait beaucoup de sucre tout ça. Ah bah ouais c'est pour ça que je suis tellement... Oh mais je suis bien gros secours ! J'ai un indice de masse corporelle de vin, t'en fais pas pour moi je vais bien. Et je mange comme ça depuis 2010 donc t'en fais pas, je sais comment ça marche. Ensuite on va déballer un peu les sacs. Alors dans celui-là, il n'y a pas que des fruits, je te rassure. Là on a des gnocchis. Bon là il n'y en a que pour 300 grammes mais bon j'ai pris celui qui indiquait que j'étais sûre qu'il n'y avait pas de produits d'origine animale dedans. Voilà donc ça. Ensuite ça c'est pour mon cheat meal du dimanche, c'est demain. Alors c'est dit que c'est un grill végétal. C'est des nuggets de soja et de blé. Donc en gros ça ressemble à des nuggets de poulet sauf qu'il n'y a pas d'animal qui a été exploité ou tué pour ça. Donc c'est très bien. Bon c'est assez gras donc vu que j'ai pas de poids à prendre, je vais éviter de manger trop de gras trop souvent. Ensuite là il y a du jus de pomme. Super. Et là on a du fruit, on a un melon jaune. Alors quand j'ai vu sa couleur je me suis dit ouh celui-là il va être bon à l'intérieur. C'est très très jaune celui-là par rapport aux autres qui étaient dispo. Ensuite on a des conserves là. Là on a du maïs doux. C'est un bocal de verre. Ensuite il y a encore plein de bocaux. Là on a de la crème de marron vanillé. Ah oui ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Là je n'ai pris une deuxième d'une autre marque tant qu'à faire pour être sûre d'en avoir assez. Là on a la confiture d'églantine sauvage. Alors cette fois ça va être un cadeau. Ça va être pour ma belle-mère. Donc je vais ramener ça vu que c'est assez typique d'Alsace et elle habite dans l'autre hémisphère donc ça sera complètement exotique pour elle. Et ensuite pour mon beau-père, j'ai pris de la bière. Alors moi je ne bois plus de bière. Je ne bois plus d'alcool depuis 2013 je crois, 2012 je ne sais plus. Enfin bref, ça c'est pour lui, ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre là ? Du ketchup, sauce pauvre en graisse. Et là j'ai la sauce barbecue. J'adore ce truc. Chez nous cette sauce elle dure une semaine. Après c'est fini, il n'y a plus rien. Vidé de chez vidé. Voilà, le sac est vide. Voilà donc ça fait, c'est tout. Je sais il n'y a pas de légumes mais en fait on a des légumes du jardin donc on ne va pas en acheter ailleurs en fait parce qu'on a beaucoup de courgettes qui arrivent. Et puis il faut suivre le rythme. Et les haricots verts aussi du jardin donc voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Alors là, je n'ai pas acheté de féculents par le maïs ici parce qu'en fait on a déjà plein de pâtes et de riz et tout ça et de pommes de terre. On a déjà tout ce qu'il faut donc c'est des courses où je rachète les trucs qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas à la maison. Voilà, que dire d'autre ? Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Petit village alsacien, Soultzbar-les-Bains. Alors cet oiseau, il s'est laissé approcher. Je suis à un mètre de lui. Et je me demande si ce n'est pas un bébé qui n'est pas encore indépendant. En tout cas, il bouge un peu mais il ne se déplace pas. Bon, en tout cas, je l'ai laissé tranquille. Je ne vais pas le toucher. Là, on a de la vigne sauvage. Bon, ce n'est pas encore près, ce n'est pas encore mûr. Il faut repasser plus tard. C'est marrant de voir comme ça pousse dans des arbres, dans des buissons, sur des murets. Et regardez là, sur un autre arbre, il y a la même version, mais c'est vigne rouge. Comme ça, ce n'est pas flou. Et là, on dirait un pommier sauvage. Cool ! Voilà comment les chasseurs régulent les animaux en forêt. Ils mettent un égore noir pour nourrir les animaux. Et au passage, il y a plein d'animaux d'élevage qui sont réintroduits dans la forêt. Il y en a des millions. Et là, ils vont chasser. Ils vont se cacher. Et puis réguler. Ah oui, bourrés aussi. Bah ouais. Tu prends les photos, tu me les envoies. Bonnens-y. Bonne nuit. C'est parti pour sonner. Non, 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 non. C'est parti pour sonner. C'est parti pour sonner. C'est parti pour sonner. Bonne nuit. Ouais, bienvenue. Et là, on va mettre mon pied. Sous-titrage ST' 501